merci pour votre participation pour être venu au centre Jean Perrin merci aux conférenciers les docteurs Fardé et Fonty qui vont partager leur savoir et puis merci aux membres aussi du groupe biodiversité du centre Jean Perrin qui se battent pour protéger la biodiversité et même pour la développer et puis merci à notre directrice qui permet de développer ces projets je vais commencer une introduction rapide en vous posant une question pourquoi mange-t-on c'est très bien pour la gourmandise et puis pour vivre tout à fait c'est le carburant pour fonctionner et puis se soigner voilà pour apporter de l'énergie pour être joyeux voilà alors il y a aussi souvent on oublie il y a une petite chose c'est quand on est on est à peu près à 3 kg et puis on arrive à l'âge adulte 60 70 etc et à votre avis d'où vient cette augmentation alors la division cellulaire mais elle se fait avec ce qu'on mange c'est à dire que les 60 kg qu'on gagne on les gagne parce que on absorbe les aliments on est d'accord et ce que l'on sait aussi plus ou moins c'est que nos cellules se renouvelle très régulièrement par exemple la cornée notre cornée se renouvelle tous les sept jours voilà toujours avec l'apport des aliments qui sont transformés et donc on peut dire il y en adage qui dit ben on est ce qu'on mange et voilà et c'est pour ça que c'est important de bien choisir des aliments sains et variés et finalement qu'est-ce que qu'est ce que ça devient quand on mange des aliments ultra transformés et monsieur le docteur fardet va nous raconter un petit peu ce qui se passe quand c'est dans ce cas là ces aliments avant qui deviennent des nous un notre corps il passe par des stades intermédiaires par notre système digestif et notre microbiote et ses aliments ce poireau cette carotte vont devenir des minéraux des vitamines des ocides aminés etc et vont permettre de construire nos cellules c'est à dire nous voilà et l'objectif en effet c'est d'être en bonne santé et donc je vais laisser aussi le docteur fonti qui va nous raconter le rôle des microbiotes dans dans ce cycle voilà je vous remercie bonjour à tous merci d'être venu aujourd'hui je vais vous parler des aliments ultra transformés qui est un concept assez récent qui date de 2009 et je vais vous montrer que on peut le considérer comme un indicateur holistique c'est à dire global holistique vient du grec holos qui veut dire entier on retrouve la racine d'un hologramme qui est une image dans son entièreté donc un indicateur holistique de la dégradation des biodiversités des systèmes alimentaires et de la santé donc je suis chercheur en alimentation préventive et j'ai rajouté holistique préventif en fait mon job entre guillemets c'est de décider d'identifier les facteurs dans l'alimentation qui permet de vivre longtemps mais en bonne santé parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on vit de plus en plus longtemps 79 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes donc ça fait 83 ans en moyenne pour le français moyen mais l'espérance de vie en bonne santé n'augmente plus elle est en moyenne de 63 ans pour l'adulte moyen français donc on vit à peu près 20 ans en mauvaise santé et n'augmente plus et une des hypothèses mais on a de plus en plus d'arguments pour dire que cette hypothèse est valide même si ce n'est pas le seul facteur mais l'explosion des maladies chroniques dans le monde qui est en france qui arrive surtout de plus en plus tôt c'est surtout ça peut empêcher l'espérance de vie en bonne santé d'augmenter et pourquoi j'ai rajouté holistique c'est un mot c'est vraiment le mot clé de toutes mes réflexions en tant que chercheurs depuis 2011 c'est à dire que je me suis rendu compte qu'on faisait du préventif depuis les années 60 où a commencé l'alimentation préventive parce que c'est là que sont apparus les premières grandes maladies chroniques aux usa notamment les maladies cardiovasculaires et c'est à partir de ce moment là que l'état a voulu prendre en charge la lutte contre les maladies chroniques et donc l'alimentation préventive est née avec les premières orientations par pays, recommandations nutritionnelles par pays donc c'est une science jeune mais on a fait du préventif majoritairement, pas à 100% mais majoritairement de façon réductionniste je vais vous l'expliquer un peu plus tout à l'heure, c'est à dire selon la conception que l'aliment n'est qu'une somme de composés donc l'aliment est une somme de protéines, glucides, lipides, minéraux, vitamines, fibres, antioxydants, phytonutriments, etc. donc c'est une conception erronée de l'aliment qui laisse à penser que les nutriments peuvent être interchangés d'un aliment à l'autre alors ça n'est pas vrai comme je vais vous le montrer, une calorie d'un aliment A n'est pas égale à une calorie d'un aliment B selon la matrice dans laquelle la calorie est incluse et donc si vous voulez, cette pensée réductionniste qui a réduit les aliments à des composés sans tenir compte des interactions entre ces composés ont été à la base des recommandations dans le monde depuis les années 60 à la base des régimes alimentaires puisque si vous réfléchissez deux secondes au régime alimentaire vous verrez que c'est soit hyper protéiné donc on met l'accent sur les protéines sans gluten, sans lactose allégé en sel, en sucre, en gras donc vous voyez, c'est toujours des régimes qui sont basés sur la modification d'une seule partie de l'ensemble vous voyez, on met l'accent sur les protéines le sel, le sucre, le gras, etc. pour essayer de résoudre le poids et les maladies chroniques qui sont multifactorielles et donc holistiques par essence donc on a voulu résoudre par une approche réductionniste des problèmes qui sont holistiques et multidimensionnels d'où l'échec des campagnes de prévention dans le monde puisque le diabète, l'obésité et la stéatose hépatique ne cessent de progresser dans le monde si bien que l'OMS pense que le diabète de type 2 sera la septième cause de mortalité dans le monde en 2030 ce qui n'a jamais été vu voilà pour l'introduction peut-être un dernier point et je vais commencer les aliments ultra transformés c'est pas la malbouffe c'est pas seulement la malbouffe vous avez tous entendu parler de malbouffe et de junk food la malbouffe a été définie notamment par Joël de René pas que par lui mais par Joël de René dans les années 70 avec son fameux bouquin que vous avez peut-être lu la malbouffe je crois que c'était vers 1978 ou 79 je m'en rappelle plus alors que l'aliment ultra transformé certes englobe la malbouffe mais il va aussi englober des aliments qui en apparence peuvent être présentés comme sains pour la santé et qui en fait ne le sont pas voyez c'est à dire qu'il démasque en quelque sorte des aliments qui avancent à visage couvert donc on peut trouver du vegan, du bio, du sans gluten de l'allégé, de l'enrichi en fibres, en blé complet qui est en fait ultra transformé et qu'il faut plutôt éviter ou limiter donc c'est ça la nouveauté de ce concept c'est que c'est un concept beaucoup plus large et qui cette fois-ci est défini scientifiquement avec à ce jour plus de 180 études publiées sur les aliments ultra transformés alors que le concept date de 2009 est la classification des aliments selon le degré de transformation 2010-2011 donc on voit bien que ça a pris comme une traînée de poudre sur la planète et aujourd'hui on a plus de 26 études épidémiologiques sur les aliments ultra transformés ce qui est énorme en si peu de temps alors en fait comme on le verra l'aliment ultra transformé est un aliment qui s'est mis au service de la rentabilité et de l'argent ce n'est plus un aliment qui est au service de la santé et donc l'alimentation devrait être au service de la vie au sens large et protéger ce que j'appelle les trois dimensions de la vie sur Terre c'est-à-dire la santé humaine parce qu'après tout on mange pour être plein d'énergie vitale en bonne santé, joyeux or il se trouve aujourd'hui avec l'explosion de l'obésité, du diabète et de la stéatose hépatique qui sont les trois premiers stades qui mènent à des maladies plus graves on n'a pas l'impression que l'alimentation nous donne plus d'énergie vitale en fait donc protéger la santé humaine la biodiversité, le bien-être animal et l'environnement en gros plantes et minéraux animaux et l'humanité or aujourd'hui force est de constater que nos systèmes alimentaires ne protègent plus ces trois dimensions de manière satisfaisante ce qui m'amène à la durabilité des systèmes alimentaires et vous allez voir le lien avec la biodiversité progressivement la FAO définit un système alimentaire comme durable comme protégeant à peu près six dimensions alors moi j'en rajoute une septième que vous pouvez voir en haut qui est bien-être et biodiversité animale qui n'est pas encore apparue dans la définition des systèmes alimentaires durables mais je pense que c'est important donc il y a plusieurs dimensions d'abord santé-bien-être c'est quoi une santé durable ? et bien c'est vivre longtemps en bonne santé donc aujourd'hui ça n'est plus vraiment le cas parce qu'en France elle est de 63 ans mais vous avez d'autres pays d'Europe où l'espérance de vie en bonne santé est inférieure à 60 ans bien-être et biodiversité animale on en a parlé biodiversité environnement climat donc on sait que nos systèmes alimentaires basés sur une monoculture intensive déforestation etc favorisent les émissions de gaz à effet de serre pour mémoire les chiffres qui sont publiés c'est que tous les systèmes alimentaires toutes les activités humaines qui mènent à nourrir la planète donc tous les systèmes alimentaires c'est à peu près 30 à 35% des gaz à effet de serre à peu près un tiers l'élevage intense enfin l'élevage à peu près 14,5 c'est un chiffre de la FAO et la viande rouge 6,5 donc les systèmes alimentaires représentant plus d'un tiers des gaz à effet de serre on imagine bien qu'en se mettant à consommer de manière plus durable on peut avoir un impact énorme sur la planète ensuite vous avez équité commerce équitable donc aujourd'hui les systèmes alimentaires ont tendance sur beaucoup d'endroits de la planète à tuer les petits producteurs donc on voit qu'il n'y a pas forcément d'équité parce que souvent des produits importés par exemple il y a l'exemple des fameux exemples des produits laitiers par exemple la poudre de lait qui sont nos excédents européens sont envoyés en Afrique et sont 30% moins chers que le lait local ce qui tue le petit producteur local qui n'arrive plus à vendre son lait et tous ces petits producteurs qui sont tués entre guillemets alimentent souvent les bidonvilles ensuite aliments locaux et saisonniers donc là je pense que tout le monde voit ce que ça veut dire ça peut limiter les transports de manger localement et de saison et les transports par bateau etc alors l'héritage culturel c'est quoi la durabilité culturelle ? c'est peut-être moins évident en fait donc chaque pays a des traditions culinaires qui lui sont propres en Auvergne la tartuf... comment on dit ? la tartuf... la truffade, excusez-moi le petit salé aux lentilles que j'adore si vous voulez quand vous avez des aliments hyper standardisés que sont par exemple les aliments ultra transformés la barre chocolatée je ne vais pas citer de marque aujourd'hui mais la barre chocolatée d'une marque que vous connaissez peut-être elle est à peu près la même à New York à Paris et à Tokyo enfin dans toutes les grandes capitales la canette de soda elle est la même donc si vous voulez quand ces aliments ces snack food se mettent à se substituer à la street food qui était basée sur des produits locaux dans les pays on peut dire que la durabilité des traditions culinaires est menacée et je peux d'autant en parler mieux que j'ai une amie qui a fait ses recherches dans les îles du Pacifique et qui a vu de ses yeux les fast food s'aligner les uns à côté des autres et remplacer chez les jeunes les aliments plus traditionnels les plus locaux donc les traditions culinaires peuvent vraiment être menacées et c'est surtout vrai aujourd'hui alors en France on résiste bien parce qu'on a des traditions culinaires très ancrées donc on résiste plutôt pas mal mais il faut savoir que dans les grands pays émergents comme surtout l'Amérique du Sud l'Afrique et l'Asie du Sud-Est on peut voir la substitution des plats locaux par les aliments ultra transformés besoins nutritionnels sécurité alimentaire accessibilité alors l'accessibilité c'est des aliments de qualité accessibles à tous là aussi ça n'est pas cette durabilité n'est pas remplie parce qu'on sait et là il y a beaucoup d'études qui le montrent que les gens les plus défavorisés ont tendance à acheter des calories bon marché souvent des aliments ultra transformés et c'est dans ces catégories souvent les plus pauvres qu'on a appelé à une époque le carmande qu'on a les taux d'obésité de diabète de type 2 les plus élevés et donc une alimentation de qualité pour tous n'est pas accessible à tout le monde par contre il y a une durabilité qui est bien remplie notamment dans les pays occidentaux c'est la sécurité alimentaire c'est à dire qu'aujourd'hui on ne meurt plus vraiment de maladies infectieuses liées à des micro-organismes qui se trouvaient dans l'alimentation c'est à dire qu'une des caractéristiques justement des aliments ultra transformés ce sont des aliments très sûrs sur le plan toxicologique mais si vous voulez on a déplacé le problème c'est à dire qu'on a substitué aux maladies infectieuses les maladies chroniques c'est à dire qu'on n'a pas combiné les deux il aurait fallu faire des aliments qui se conservent très pourquoi pas très longtemps mais qui restent tout à fait sains pour la santé donc on a satisfait la sécurité sanitaire et toxicologique mais pas la sécurité nutritionnelle or une maladie infectieuse ça se voit tout de suite vous pouvez mourir dans la journée ou le lendemain donc on réagit vite tandis qu'une maladie chronique elle s'installe souvent sur 10, 20, 30 ans alors pourquoi j'ai appelé les aliments ultra transformés un indicateur holistique de la dégradation des systèmes alimentaires parce que plus la planète consommera massivement ses aliments plus toutes ses dimensions les sept sauf la sécurité toxicologique là il n'y a pas de soucis là les industriels ont fait un gros travail plus toutes ses dimensions seront menacées et donc vous comprenez et là ça va nous amener aussi à la biodiversité que plus on va revenir vers des vrais aliments moins transformés plus on va de manière vertueuse régénérer toutes ses dimensions donc on voit que par notre seul acte d'achat au quotidien on a un pouvoir immense pour agir localement avec un effet global pour ça que l'alimentation est sans doute un des leviers les plus faciles à activer pour tout le monde par exemple la pollution ça va être difficile en sortant de cette salle de changer la pollution tout de suite par contre vous allez pouvoir tout de suite changer votre acte d'achat donc l'acte d'achat a un impact considérable et l'aliment ultra transformé est un peu le symbole de la dérive de nos systèmes alimentaires un petit peu l'emblème alors pour remédier pour remédier à tout ça donc j'ai beaucoup réfléchi à comment élaborer des règles alimentaires qui soient à la fois scientifiques et holistiques c'est à dire que ces règles protègent toutes ces dimensions que je vous ai montrées si on fait un examen attentif de la littérature donc c'est un article que j'ai publié en décembre 2018 on s'aperçoit que le régime générique protecteur universel tel que défini par la science c'est à dire qu'aucun résultat ne contredit ces trois règles obéit à la règle des 3 V végétal, vrai, varié ces trois règles je les avais d'abord appelées les trois règles d'or pour assurer la durabilité environnementale le bien-être animal et la santé cette première règle c'est végétal c'est à dire favoriser les produits végétaux sur les produits animaux et ne pas dépasser 15% de calories animales par jour tous produits confondus c'est à dire insectes fruits de mer viande rouge poisson oeufs lait donc c'est à dire 2 à 3 portions par jour et donc je répète c'est pour protéger pas seulement la santé mais aussi l'environnement la deuxième règle alors peut-être si une remarque importante c'est qu'aujourd'hui en France on consomme 30 à 35% de calories animales par jour donc ça veut dire diviser par deux donc là on est dans un régime flexitarien ou semi-végétarien si vous voulez ça veut pas dire ne plus en consommer mais en consommer de meilleure qualité et moins et par quoi peut-on remplacer ces 15% et bien ce qui est très intéressant c'est qu'on peut les remplacer par des grains et graines qui sont totalement sous-consommés en France à moins de 14 grammes par jour pour les trois catégories céréales complètes je dis pas céréales céréales complètes parce que les céréales raffinées on en mange à foison céréales complètes légumineuses et fruits à coque et ce qui est très intéressant c'est que notamment les légumineuses sont très durables on sait qu'elle fixe la zade qu'elles peuvent restituer dans le sol pour la culture suivante limitant ou permettant de ne pas utiliser d'engrais azotés donc on est à moins de 14 grammes par jour pour ces trois catégories les céréales complètes c'est plutôt riche en glucides complexes et lents les légumineuses en protéines et les fruits à coque plutôt riches en lipides mais de qualité parce que dans des aliments qui ne sont pas trop transformés donc là on a un levier d'action qui est très intéressant et qui peut relancer la biodiversité des céréales en les variant la deuxième règle vrai pourquoi vrai par opposition à faux donc les aliments ultra transformés je les ai appelés les faux aliments fake food je vous dirai pourquoi c'est pas par hasard si je les ai appelés comme ça et donc ne pas dépasser pareil 15% maximum de calories ultra transformées par jour c'est à dire un ou deux produits par jour ensuite varier bon tout le monde sait ce que ça veut dire mais varier des vrais aliments parce que si vous variez des aliments ultra transformés comme beaucoup sont des calories vides alors c'est un concept qui est né dans les années 90 les scientifiques ont appelé calories vides les aliments très denses en énergie et très pauvres en composés protecteurs et vous avez 4 types de composés protecteurs les fibres alimentaires les minéraux les vitamines et les antioxydants et donc ces aliments ultra transformés excepté évidemment ceux qu'on a enrichis de manière artificielle à rebours par des fibres qu'on enrichit en vitamines mais on sait que d'enrichir avec des composés isolés c'est pas la même chose que quand le composé est naturellement présent dans sa matrice d'origine par des effets de synergie donc si vous mangez varier par exemple vous êtes un fan de soda et vous allez manger varier des sodas bon je vais pas citer de marques mais vous variez les marques toutes les semaines vous êtes plus dans une variété de marques que dans une variété réellement biologique vous avez compris et donc en fait il faut manger varié plutôt des vrais aliments ou des aliments peu ou normalement transformés et donc j'ai rajouté si possible biolocal et de saison si possible parce qu'aujourd'hui on peut pas se permettre de dire que c'est obligatoire tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire mais on pourra en discuter plus tard alors cette diapo est fondamentale parce que toujours dans ce même article publié en 2018 que vous avez les références j'ai redéfini le potentiel santé de l'aliment si vous voulez jusqu'à aujourd'hui on a surtout mis l'accent sur la composition la fraction composition ce qu'on appelle l'effet de la composition de l'aliment en fait c'est la fraction réductionniste qui est plutôt issue de la pensée qui dit que l'aliment n'est qu'une somme de composé cette fraction on peut la quantifier donc c'est pratique c'est rassurant je l'ai appelé donc la fraction réductionniste et quantitative mais il y a aussi la matrice alimentaire donc c'est un article d'ailleurs que j'ai publié dans The Conversation il y a deux jours sur le fameux effet matrice c'est quoi la matrice d'un aliment donc matrice vient du latin mater qui veut dire mère donc c'est une structure qui englobe en fait c'est le résultat de l'interaction de tous les composés d'un aliment entre eux avec l'eau par exemple si vous prenez une pomme la matrice de la pomme elle est verte elle est solide elle est plus ou moins poreuse elle est ronde donc vous voyez que la matrice obéit aussi plus à des critères qualitatifs que quantitatifs mais cette matrice est fondamentale pourquoi ? donc je l'ai appelé fraction holistique et qualitative pourquoi holistique ? parce que la matrice c'est ce qui tient compte des interactions entre les composés c'est l'aliment dans sa globalité et aujourd'hui l'effet matrice c'est très bien documenté pour expliquer simplement ce que c'est que l'effet matrice c'est deux aliments qui ont la même composition mais qui n'ont pas la même matrice n'ont pas les mêmes effets physiologiques métaboliques et santé à long terme je vais vous prendre l'exemple de l'amande que je cite souvent si vous prenez une amande entière et finement broyée comme la poudre d'amande qu'on peut trouver dans le commerce si vous broyez cette amande en une poudre fine vous avez exactement la même composition on est d'accord mais vous n'avez pas la même matrice ou la même structure et il a été montré que le fait de broyer finement une amande a trois conséquences fondamentales sur le métabolisme et la physiologie premier élément c'est que l'amande entière vous la mastiquez beaucoup plus donc plus on mastique plus on stimule la satiété et la satiété est un paramètre fondamental de la régulation du poids ensuite l'amande entière comme les lipides sont piégés dans la matrice ils sont libérés plus lentement donc ils ne vont pas être métabolisés pareil parce que la vitesse de libération des nutriments est une action sur les hormones vous connaissez tous les sucres lents et les sucres rapides et troisième conséquence fondamentale c'est que apparemment dans l'amande entière alors ça a été montré in vitro pas in vivo chez l'homme mais in vitro mais c'est quand même intéressant ils ont montré que l'amande entière avait 20% de lipides en moins absorbés donc on absorbe moins de matières grasses qui vont dans le côlon et vous pouvez répéter l'exercice pour tous les aliments entre une pomme entière broyés ou sous forme de jus des céréales pareilles qui sont complets qui sont ensuite broyées etc donc la matrice est fondamentale car elle va jouer sur la mastication et la satiété la vitesse de transit digestif la sécrétion des hormones la bioaccessibilité c'est le pourcentage du nutriment qui est réellement accessible aux enzymes digestives la biodisponibilité c'est la fraction réelle de l'aliment qui est vraiment utilisée par l'organisme pour exercer une fonction physiologique par exemple dans les produits laitiers on sait que la biodisponibilité du calcium oscille entre 25 et 40% donc vous avez une grande fraction au moins la moitié du calcium qui arrive au côlon ça va jouer sur l'index glycémique l'anabolisme des protéines il y a les protéines lentes et rapides métabolisme lipidique selon la taille des émulsions lipidiques la métabolisation n'est pas la même et la synergie d'action des composés bioactifs ce qui m'amène à dire que de remettre ensuite des nutriments ou des micronutriments dans un aliment qui a été fractionné et raffiné c'est pas pareil que quand ces nutriments sont naturellement présents dans la matrice de départ complexe par exemple dans le grain de blé complet vous avez plus de 34 molécules qui ont une action antioxydante mais chacune d'une manière différente c'est à dire qu'elles agissent en tant qu'antioxydants par des voies différentes d'autres vont être des cofacteurs d'enzymes antioxydants d'autres vont piéger les radicaux libres etc. et c'est cette synergie qui est efficace par contre si vous isolez un seul antioxydant et que vous le remettez à forte dose dans l'aliment comme on a tendance à le faire avec la pensée réductionniste on voit bien que l'effet synergie est perdu d'où certaines études dans les années 80 où on avait donné des antioxydants des carotènes à des fumeurs les fameuses études carrettes et ABTS et le taux de cancer du poumon avait augmenté chez ceux qui prenaient le supplément en carotène et donc comme on mange des matrices et pas des nutriments et malheureusement en nutrition préventive et l'industrie agroalimentaire peut-être aussi peut-être pas par ignorance mais parce qu'on est très ancré dans une pensée réductionniste on a pensé qu'on mangeait des nutriments mais non vous ne mangez pas des nutriments vous mangez des aliments et donc des matrices et donc les recommandations devraient être faites sur la matrice et non sur les nutriments pourquoi la transformation dès lors est importante parce que la transformation elle modifie avant tout la matrice même si elle modifie aussi la composition mais elle ne modifie surtout pas que la composition les traitements thermiques modifient la matrice le broyage les traitements mécaniques la modifient énormément donc vous comprenez que cette matrice a un effet essentiel sur la santé et pour moi la cause première des maladies chroniques n'est pas les composés c'est-à-dire l'excès de sucre salle et gras ce n'est qu'un effet d'une cause première qui est la modification des matrices de manière extrême telle qu'on peut le trouver dans les aliments ultra transformés donc si vous voulez on a tendance à agir sur les effets dans une vision réductionniste alors qu'il faudrait agir sur la cause première d'une façon holistique c'est-à-dire recommander les gens à se rediriger vers des matrices beaucoup moins fractionnées recombinées ou artificialisées mais des matrices alimentaires peu ou normalement transformées qui vont être par ailleurs beaucoup plus rassasiantes donc vous comprenez bien la cause elle est là et l'excès d'additifs l'excès de sucre salle et gras etc. n'est que l'effet de ces matrices modifiées ici vous avez une matrice de haricots blancs une fois que c'est bouilli alors là cette photo a été prise à l'INRA de Nantes ici vous avez les grains d'amidon donc ce qu'on appelle ce qui donne le côté féculent la fécule qui sont plus ou moins gélatinisés à la cuisson c'est-à-dire qu'ils ont absorbé de l'eau vous avez les petits amas protéiques verts et bleu vert et en orange la paroi fibreuse donc vous comprenez que si vous mangez des haricots bouillis entiers les parois fibreuses vont servir de barrière ou de limite à l'accessibilité des enzymes pour digérer les grains d'amidon c'est pour ça que les légumineuses sont des sources de sucre lent très intéressantes avec des index glycémiques souvent inférieurs à 40 si vous broyez ces haricots pour faire une soupe de haricots c'est pas interdit mais vous allez augmenter l'index glycémique parce qu'en cassant la matrice vous allez rendre l'accès des grains d'amidon beaucoup plus facilement accessible aux alphas amylases et pourtant la composition je vous le rappelle est la même donc vous voyez que cette matrice est fondamentale et elle a été trop longtemps ignorée ou sous-estimée par les nutritionnistes de tous bords et même par moi au début quand j'ai commencé mes études passons donc sur les trois règles d'or végétal vrai varié tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire végétal et animal varié tout le monde comprend ce que ça veut dire par contre la deuxième règle est plus compliquée parce qu'avec les aliments ultra transformés ça a créé une grande confusion on a des myriades d'aliments et c'est pas aisé de les identifier donc c'est pourquoi je vais insister sur les aliments ultra transformés et puis à la fin vous comprendrez pourquoi ils ne sont pas associés à la biodiversité alors pour être malade à crever comme ça il a dû se goinfrer d'aliments ultra modifiés même pas il a juste l'utilisent des ingrédients ajoutés qu'il y a dedans alors en fait c'est un c'est un journal qui m'avait demandé un article sur les aliments ultra transformés il y a trois ans et qui avait illustré par ce schéma que je trouvais assez rigolo et bien compact c'est la force des dessins des fois de résumer un concept en très peu de mots alors comme je vous le disais l'aliment ultra transformé est issu de la classification nova qui a été définie par des épidémiologistes brésiliens au début des années 2010 donc c'est une plutôt une grande révolution car c'est pour la première fois il propose de classer les aliments selon le degré de transformation et non pas selon la richesse en un nutriment donné ou selon les groupes botaniques par exemple avant on disait il y avait les aliments riches en sel en sucre en gras les aliments riches en protéines légumineuses produits animaux on mettait l'accent sur un nutriment donné ou alors on classait fruits légumes fruits à coque etc viande rouge viande blanche enfin vous connaissez toutes ces classifications et donc ils se sont aperçus en fait ces épidémiologistes que le lien entre alimentation santé avait plus à faire avec le degré de transformation d'aliments qu'avec leur composition et donc ils ont défini la classification nova qui veut dire nouveau en pratiquet en quatre groupes technologiques alors vous allez voir c'est assez simple c'est pour ça que je pense le public l'a bien comprise les aliments peu ou pas transformés qui peuvent être broyés pelés cuits on va retrouver les aliments bruts de la nature ensuite le groupe 2 ce sont les ingrédients culinaires donc ce sont les ingrédients que vous utilisez à la maison et qui ne sont pas eux-mêmes trop transformés on va trouver le sucre de table les huiles les épices le sucre le sel le beurre la crème etc le groupe 3 combine le groupe 1 et le groupe 2 c'est à dire les ingrédients culinaires que vous ajoutez à vos aliments pas ou peu transformés donnent des aliments transformés ou normalement transformés donc on va retrouver dans ces aliments tous les plats que vous faites à la maison les plats des terroirs traditionnels le pain parce que le pain en fait c'est du blé du sel et des ferments on va retrouver le fromage qui est du lait du sel et des ferments on va retrouver des conserves etc et enfin ils définissent le groupe 4 des aliments ultra transformés c'est à dire le passage des vrais aux faux aliments je vais vous donner la définition tout à l'heure mais qui se caractérise par l'ajout d'ingrédients et d'additifs purifiés de type cosmétique donc ça porte bien son nom pourquoi cosmétique car ils sont ajoutés pour modifier les propriétés sensorielles de l'aliment qui sont de 4 types c'est à dire que chaque aliment a 4 propriétés sensorielles bien définies goût, couleur, arôme, texture vous voyez que les conservateurs ne rentrent pas dans la définition d'ultra transformation on est bien dans la modification artificielle de la matrice alimentaire par des artifices et donc en fait on a vécu une grande transition nutritionnelle dans les années après guerre et ce qui a culminé dans les années 80 où on est passé massivement des vrais aux faux aliments ou des aliments normalement transformés à ultra transformés pour comprendre schématiquement ce que c'est qu'un aliment ultra transformé qu'est-ce qu'on fait en fait on prend quelques aliments sur la planète que l'on craque ou que l'on fractionne en constituant un élémentaire on les déconstruit et c'est là le lien avec la biodiversité c'est à dire qu'en fait on craque seulement quelques aliments sur la planète on craque le poids le soja la pomme de terre le blé le maïs et le riz pour les végétaux donc ça en fait 6 peut-être d'autres mais pas aussi massivement et on craque les oeufs le lait et la viande par exemple la viande séparée mécaniquement et avec tous les aliments qui ont été déconstruits et les unités élémentaires qui ont été séparées et isolées on les recombine entre elles sous forme de nouvelles matrices artificielles et vous comprenez que pour que le tout tienne il faut bien qu'il y ait du liant et on va rajouter des texturants on va redonner de la couleur avec des colorants etc. etc. donc les marqueurs d'ultra transformation sont des agents de texture des exhausteurs de goût des colorants des arômes et des édulcorants d'utilisation strictement industrielle la définition est la suivante c'est un résumé des travaux des brésiliens depuis 2009 chaque mot compte est pesé les aliments ultra transformés sont caractérisés dans leur formulation par l'ajout d'ingrédients et ou additifs cosmétiques à usage principalement industriel et ayant eux-mêmes subi un procédé de transformation excessif parce que si vous voulez le sucre est un ingrédient aussi cosmétique mais qui est d'utilisation courante et qui n'est pas transformé de manière excessive contrairement par exemple à un sirop de glucose un sirop de glucose fructose un dextrose un maltodextrine ou du sucre inverti pour imiter exacerber masquer ou restaurer des propriétés sensorielles arômes textures goût et couleurs il peut aussi s'agir de procédés technologiques très dénaturants pré-friture cuisson extrusion soufflage par exemple les galettes de riz soufflé vont être considérées dans Nova comme ultra transformé parce que même si on n'a rien ajouté la texture et la matrice que je vous ai montré avec le haricot est tellement éclatée que l'amidon en fait est comme du glucose vous comprenez c'est comme du sucre en fait donc si vous avez retenu que l'aliment ultra transformé est un aliment dont on a surtout cherché à exacerber artificiellement les propriétés sensorielles vous avez compris ce que c'est qu'un aliment ultra transformé et pourquoi le fait-on ? alors je ne vais pas refaire tout l'historique d'après-guerre mais aujourd'hui on en est rendu surtout à vouloir exacerber les arômes textures goût et couleurs parce que on mange d'abord avec la sensorialité de l'aliment avant de manger avec son potentiel santé si je vous donne un aliment qui est très bon pour la santé mais qui n'est pas bon au niveau arômes textures goût et couleurs vous n'allez pas l'acheter donc notre acte d'achat est conditionné par le court terme le potentiel santé d'un aliment s'exprime sur le long terme donc on commence à acheter un aliment par la couleur voire les arômes et ensuite en bouche par le goût et la texture et c'est ça qui va nous le faire racheter donc ces aliments sont triplement rentables d'abord parce que le plaisir peut l'emporter sur la satiété donc on en mange plus que de raison on a tous fait l'expérience de continuer à manger des confiseries alors qu'on avait plus faim ou de continuer à manger des chips devant un film alors qu'on avait plus faim ensuite on peut le racheter donc en manger plus que de raison c'est rentable le racheter c'est encore plus rentable et si les jeunes sont touchés très vite très tôt ils peuvent devenir clients à vie et c'est triplement rentable et le danger c'est que je ne dis pas que les enfants ne peuvent pas en manger de temps en temps mais le danger c'est que ça éloigne les enfants des vrais aliments avec des goûts plus subtils et plus exigeants quand vous avez des couleurs très vives des goûts très exacerbés c'est difficile de revenir à des goûts plus subtils donc vous comprenez que ces aliments ne peuvent pas être associés à la biodiversité parce que les aliments qui sont craqués pour les fabriquer c'est issu de grandes monocultures intensives sur la planète donc il y a le soja la déforestation pour nourrir les animaux des calories animales qu'on va retrouver dans les aliments ultra transformés parce que pour obtenir des coûts aussi bas c'est pas des animaux élevés en extensif loin de là et les aliments ultra transformés sont de deux grands types les aliments fractionnés recombinés où il y a très peu de vrais aliments qui sont les matrices artificielles donc les bars chocolatés les confiseries les sodas les yaourts à boire aromatisés les snacks sucrés salé gras et des plats préparés qui contiennent certes des vrais aliments mais qui ont été additionnés d'ingrédients et d'additifs cosmétiques donc vous avez compris pourquoi cosmétiques parce qu'on agit sur la sensorialité arômes, textures, goûts et couleurs ici vous voyez des aliments ultra transformés et vous remarquez aussi des emballages très colorés très attractifs ce qui est intéressant c'est que les brésiliens ont abandonné en 2014 dans le guide national de recommandation alimentaire les pyramides alimentaires que vous connaissez tous et ils proposent de les remplacer par des pyramides technologiques qui pour moi qui travaillent aujourd'hui sur le lien entre transformation des aliments et santé a beaucoup plus de sens pour la santé publique parce que le lien entre l'explosion des maladies chroniques sur la planète et la santé a beaucoup plus à voir avec le degré de transformation et la modification des matrices alimentaires qu'avec les pyramides alimentaires anciennes et donc ça a été publié en 2014 d'autres pays d'Amérique du Sud ont pris le relais donc vous voyez ces pyramides technologiques vous avez pas peu transformées transformées ultra transformées on va prendre l'exemple du poisson qui est je trouve très parlant un poisson frit ou bouilli alors un poisson cru et pas transformé et bouilli peut transformer donc c'est le premier groupe ensuite si vous mettez des sardines en conserve avec juste de l'huile et du sel ingrédients culinaires utilisables à la maison plus poissons transformés mais vous êtes d'accord qu'ici on reconnaît le poisson et ici on le reconnaît encore par contre quand on bascule dans l'ultra transformée et les nuggets de poisson par exemple on ne reconnaît plus le poisson d'origine c'est souvent des chers broyées après on ne sait pas d'où elles viennent est-ce que c'est la matière noble du poisson ou des sous-produits combien il y a de poissons dedans on ne sait pas et évidemment on rajoute beaucoup d'ingrédients et additifs cosmétiques pour enrober l'ensemble souvent les arômes sont utilisés pour des raisons de coût parce que ça permet d'utiliser moins de matière noble dans le surimi vous mettez des arômes de crabe vous pouvez mettre des arômes de beurre dans les biscuits des arômes de poulet donc ça permet de diminuer l'achat de matières nobles qui sont forcément plus chères à tel point que pour les enfants souvent les poissons panés ou les nuggets sont faits en forme de poisson parce qu'on s'est tellement éloigné du poisson d'origine que pour les reconnaître on les refait en forme de poisson alors comment se situent les aliments ultra transformés dans tous les aliments que l'on consomme le premier degré de séparation dans l'arborescence c'est aliments non transformés et transformés on mange tous plus ou moins transformés à 90-95% si on voulait depuis la domestication du feu il y a plus d'un million 500 000 années on a commencé à transformer les aliments en les cuisant donc si vous voulez absolument manger non transformés comme le mouvement crudivoriste que vous connaissez peut-être alors c'est un peu plus compliqué ou alors il faut redevenir un peu chasseur-cueilleur vous sortez de chez vous demain matin puis vous allez chasser je ne sais pas le renard ou le chat errant et vous allez cueillir les fruits dans les parcs donc c'est difficile de ne pas manger transformés donc je pense que c'est important parce que souvent j'entends les gens dire transformer ce n'est pas bon parce que c'est transformé non on est obligé de transformer d'une manière ou d'une autre les aliments quand vous prenez une pomme que vous la cueillez et que vous la stockez dans un hangar ou une chambre froide ou que sais-je c'est déjà une première forme de transformation parce que la pomme peut perdre des vitamines à la lumière à l'air etc ensuite dans les aliments ultra transformés vous avez les aliments d'origine industrielle et non industrielle non industrielle ça va être les plats que vous cuisinez les aliments artisanaux ou traditionnels et dans les aliments industriels vous avez les non ultra transformés les ultra transformés donc on voit bien qu'il y a aussi beaucoup d'aliments industriels qui sont de qualité par exemple vous avez les pâtes alimentaires les yaourts nature vous pouvez avoir des conserves des surgelés des congelés enfin il y a beaucoup de produits qui ne sont pas ultra transformés d'origine industrielle c'est important de le préciser l'aliment ultra transformé n'est qu'une catégorie d'aliments industriels mais qui prend une part de plus en plus importante dans les supermarchés puisque nous avons calculé que sur tous les produits étiquetés emballés en grande surface en France sur un échantillon de 24 000 aliments qu'à peu près 70% sont ultra transformés c'est à dire 2 sur 3 et les aliments ultra transformés c'est la malbouffe ou la junk food de nombreux plats préparés des produits sans gluten bio vegan allégés et le premier aliment ultra transformé alors je ne sais pas s'ils sont tous ultra transformés le lait infantile alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer de lait infantile évidemment on ne peut pas faire ce type de recommandation mais ça veut dire quand même que le vrai aliment par opposition est le lait maternel qui est recommandé d'ailleurs par l'OMS je m'excuse pour ce tableau j'aurais dû le retravailler un peu dense mais si vous voulez les Brésiliens ont publié un rapport avec la FAO cet été donc il y a un mois il est tout chaud ils ont fait une synthèse de toutes les études qui ont étudié les aliments ultra transformés et la santé et donc ici vous avez toutes les maladies chroniques et les dérégulations métaboliques et ici vous avez les types d'études écologiques transversales prospectives donc je vais faire un peu simple les prospectives sont les plus intéressantes parce qu'on suit une population sur le long terme donc elle a beaucoup plus de poids qu'une étude transversale où on fait juste une photographie à l'instant donné des gens mais on ne les suit pas sur 5, 10, 20 ans donc si on regarde les études prospectives on s'aperçoit que quand je mets un plus c'est qu'il y a un lien positif entre une consommation régulière ou excessive d'aliments ultra transformés et un risque accru de la maladie donc on voit que dans tous les cas de toute façon toutes les études montrent que les consommateurs réguliers et importants d'ultra transformés sont à risque de surpoids d'IMC supérieur à 25 ou à 30 et d'obésité toutes les études montrent également un risque accru de syndrome métabolique vous savez peut-être ce que c'est ou pas c'est un ensemble de 5 dérégulations métaboliques et je crois qu'il en faut 3 sur 5 pour être déclaré syndrome métabolique donc hypercholestérolémie excès de poids hyperinsulinémie je crois je ne sais pas tous en tête hypertension et le 5ème je ne m'en révèle plus trop voilà donc en fait risque accru d'hypertension d'hyperlépidémie donc cholestérol total et LDL on n'a pas l'étude sur l'hyperglycémie n'a pas montré d'association par contre les études bionutrinettes que vous connaissez ont montré un risque accru de maladies cardiovasculaires de cancers totaux et du sein mais pas de cancers de la prostate et colorectales ils ont montré des risques accrus de syndrome de l'intestin irritable et de dyspepsie fonctionnelle trouble du péristaltisme mais pas d'effet sur la constipation fonctionnelle et la diarrhée une étude transversale a montré un risque accru d'asthme et de wheezing alors le wheezing c'est un sifflement au niveau du poumon je crois et deux études ont montré des risques accrus de symptômes dépressifs ou d'incidence de dépression et deux études ont montré des risques accrus de mortalité notamment c'était une étude espagnole ou avant l'été qui montre un risque accru de 60% de mortalité 62% excusez-moi moi-même j'ai pu montrer dans trois études des résultats qui avaient déjà été plus ou moins sous-entendus auparavant donc ça a confirmé ce que d'autres études avaient montré c'est qu'il existe si vous voulez une relation triangulaire qui est très intéressante entre guillemets et qui montre que plus un aliment est transformé notamment ultra transformé moins il est rassasiant et plus il élève rapidement le sucre dans le sang alors pourquoi ces aliments sont moins rassasiant et hyperglycéniant il ne faut pas seulement raisonner sur la composition mais aussi sur la perte de l'effet matrice parce que si vous voulez les aliments ultra transformés alors il y a des aliments solides certes mais il y a beaucoup d'aliments avec des textures molles friables comme les snacks extrudés beaucoup d'aliments visqueux liquides comme les sodas les yaourts à boire les desserts lactés et on sait que plus l'aliment est solide plus il est rassasiant donc ça a été montré il y a une revue scientifique de Chambers en 2016 qui l'a bien montré où il a fait le point là-dessus il montre que les aliments solides sont plus rassasiant que les aliments solides liquides et plus rassasiant que les aliments pardon semi-solides visqueux et plus rassasiant que les liquides pour faire simple un fromage va être plus rassasiant qu'un yaourt qui est visqueux semi-solide et un yaourt sera plus rassasiant que le lait ce qui est normal parce que plus c'est liquide plus ça traverse vite le tube digestif et moins c'est mastiqué donc moins c'est rassasiant par la composition alors c'est aussi moins rassasiant parce que les aliments ultra transformés sont beaucoup plus riches en sucre et gras or de tous les nutriments ce sont les moins rassasiant et les plus rassasiant sont les fibres et les protéines et justement les fibres et les protéines sont beaucoup plus caractéristiques des vrais aliments peu ou pas transformés les fibres conférant la structure des aliments végétaux et les protéines la structure des aliments animaux pareil pourquoi ils sont hyperglycémiens et bien il ne faut pas seulement raisonner en termes de composition certes on rajoute des sucres simples qui y participent mais la déstructuration de la matrice comme je vous l'ai montré avec le haricot favorise aussi une libération plus vite des sucres donc vous voyez il faut toujours avoir en tête la matrice et la composition on ne peut pas tout expliquer par la composition donc comme je vous le disais en résumé des matrices hyper palatables peu rassasiantes et hyperglycémiantes donc en fait on a construit artificiellement des matrices alimentaires hyper addictives hyper attractives qui poussent à consommer plus que de raisons et notamment des calories et la conséquence c'est donc un excès de calories vides de sucre sel gras additifs xénobiotiques ou des composés étrangers au corps humain et un défaut de micronutriments et fibres protectrices qui justement protègent les maladies chroniques si l'on fait la littérature on s'aperçoit que ces aliments ont quatre grandes caractéristiques malgré une apparente hétérogénéité c'est que de manière statistique même s'il y a des exceptions bien sûr donc comme je vous le disais ce sont des calories vides hyper glycémiants peu rassasiants et contiennent des composés exogènes et artificiels au corps humain c'est à dire que depuis l'arrivée massive de ces aliments dans les années 80 l'humanité entière se met à consommer massivement des composés qu'elle n'avait jamais ingurgité auparavant alors ils sont de plusieurs types vous avez les néoformés on en trouve aussi dans les aliments non ultra transformés par exemple quand on fait des barbecues donc c'est pas spécifique aux ultra transformés mais on peut en trouver vous avez donc néoformés c'est à dire que de nouvelles molécules se forment lors des traitements très drastiques pression température etc vous avez des additifs artificiels des arômes artificiels il faut savoir qu'en France je crois qu'il y a plus de 2800 arômes artificiels utilisés vous avez certains chercheurs notamment de la cohorte NutriNet ont émis l'hypothèse aussi qu'il pourrait y avoir des molécules qui migrent des emballages vers l'aliment et enfin vous avez les ingrédients très transformés qu'on ne trouve pas dans la nature protéines hydrolysées isolates protéines sucres invertis sirop de glucose fructose huile hydrogénée alors pas trop en France mais ça subsiste dans d'autres pays et on voit bien que ces ingrédients n'existent pas naturellement dans la nature mais on a autant les trois premiers on a du recul et une évidence scientifique importante autant le dernier est moins connu on n'a pas encore beaucoup de recul sur les études de ces composés dans l'organisme humain sur le long terme et notamment pour les additifs l'effet cocktail alors l'effet cocktail ça veut dire que si des additifs isolément n'ont pas de risque pour la santé on ne sait pas si ensemble par synergie ou antagoniste ou je ne sais quoi ils ne peuvent pas avoir cette fois-ci un effet délétère et donc ça m'amène à la dernière partie donc l'aliment ultra transformé n'est que la partie émergée de l'iceberg mais derrière ces aliments il y a la maltraitance animale la perte de biodiversité changement climatique parce que les ingrédients qui les composent sont issus de monocultures intensives sur la planète qui ne sont pas qui sont associés à des émissions de gaz à effet de serre importantes le fait que ce soit des calories vides peuvent entraîner des déficiences en certains micronutriments protecteurs comme je vais vous aller voir dans la diapo suivante ils sont aussi associés à la détérioration de la vie sociale et des traditions et à la réduction du nombre de petits producteurs les trois diapos suivantes sont issus du guide brésilien de recommandation alimentaire de 2014 voilà ce qu'expliquent les épidémiologistes brésiliens quel est l'impact sur la culture et la tradition donc je vais lire marque, emballage, étiquetage et contenu identique mondialement des centaines de nouveaux produits chaque année ce qui conduit à un faux sentiment de diversité en raison des campagnes agressives de promotion les cultures alimentaires authentiques sont considérées comme inintéressantes notamment par les plus jeunes tout cela suggère aux enfants et aux jeunes que la culture et l'identité de leur pays de leur région de leur appartenance ethnique et de leur tradition y compris la culture et les habitudes alimentaires sont ennuyeuses et les plats traditionnels sans goût enfin les jeunes sont en particulier ciblés par des grands fabricants agissants de concert maintenant un faux sentiment d'appartenance à une culture de consommation supérieure moderne et coûteuse en ce qui concerne la vie sociale les aliments ultra transformés sont formulés et emballés pour être prêts à consommer sans aucune préparation cela rend les repas et le partage de nourriture à table inutiles vous remarquerez que ces aliments sont souvent consommés dans des situations isolées sur le pouce devant des écrans au travail devant un ordinateur en déplacement en voyage etc. alors je ne dis pas que c'est négatif s'ils peuvent dépanner dans ces cas là ça va mais quand ça commence à devenir la norme et la base là c'est moins bon ils peuvent être consommés à tout moment n'importe où souvent en étant divertis ou en travaillant en marchant dans une rue en conduisant ou en parlant en téléphone ce sont pour la plupart des situations isolées déguisées par des publicités suggérant que de tels produits favorisent l'interaction sociale ce qui n'est pas le cas et enfin l'environnement je pense qu'avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure vous avez compris le lien avec la dégradation de l'environnement le besoin d'huile bon marché de sucre et d'autres matières premières pour les aliments ultra transformés crée des monocultures et des fermes produisant pour l'exportation et non pour la consommation locale on peut citer les huiles de palme le soja au Brésil etc. la culture intensive de matières premières dépend de pesticides et de l'utilisation intensive d'engrais et d'eau la fabrication et la distribution de la plupart des aliments ultra transformés implique de longues voies de transport et donc l'utilisation excessive d'énergie et d'eau non renouvelable et l'émission de polluants tout cela entraîne la dégradation de l'environnement et la pollution la perte de la biodiversité ainsi que le drainage et la perte d'eau d'énergie et d'autres ressources naturelles et enfin la production et la consommation entraîne également la création de vastes quantités de déchets en valage plastique déversés dans les sites d'enfouissement répugnant et dangereux donc ce sont les mots des épidémiologistes moi je travaille aussi sur ces questions pour essayer d'approfondir tous ces liens mais vous avez peut-être tous vu le reportage sur les emballages des sodas et la pollution plastique dans le monde c'est assez édifiant on arrive à la fin donc je voulais revenir quand même parce que c'est la biodiversité le thème d'aujourd'hui sur la troisième règle d'or et le manger varié est effectivement lié à la biodiversité pourquoi manger varié est important parce que plus vous mangez varié plus vous allez apporter des molécules différentes qui vont agir de synergie et vous protéger par exemple alors c'est un exemple théorique mais qui est intéressant par exemple ici vous avez un radical libre qui est donc une molécule oxydante pro-oxydante elle va être neutralisée par la vitamine E mais la vitamine E en neutralisant le radical libre devient elle-même un radical libre le radical tocopheril et donc la vitamine E est régénérée par la vitamine C qui devient aussi un radical libre l'ascorbile et en bout de chaîne le glutathion qui est un puissant antioxydant cellulaire en grande quantité en millimolaire dans le sang je crois ou dans les cellules stoppe la réaction et neutralise donc cette chaîne d'oxydoréduction quand deux molécules oxydées de glutathion forment du GSSG vous avez compris à travers cet exemple que si on prend comme dans les compléments parfois qu'un seul antioxydant on n'a plus cette régénération synergique que l'on va retrouver dans les aliments naturels je vous citais les 34 antioxydants du grain de blé c'est un peu si vous voulez comme si une équipe de football était composée de 11 joueurs et que sous prétexte que l'attaquant est le meilleur joueur on fasse une équipe de 11 attaquants c'est un peu ce qu'on fait des fois dans les compléments si l'équipe est forte c'est en synergie avec les joueurs qui avec leurs fonctions différentes vont être efficaces et marquer des buts de la même manière un câble d'acier est solide par l'interaction d'une centaine de filins plus petits et donc il y a deux concepts holistiques qui sont liés à la biodiversité c'est que alors j'ai pris l'exemple du blé parce que j'ai travaillé plus de 10 ans sur les produits céréaliers donc comme je vous le disais on a plus de 34 antioxydants qui agissent en synergie donc le concept de synergie est très important et vous avez aussi le concept de multifonctionnalité c'est quoi ? c'est qu'un seul composé à l'inverse peut agir sur différentes fonctions physiologiques donc cette double complexité alliant synergie et multifonctionnalité c'est ce qui protège le mieux votre organisme et malheureusement les aliments écratransformés toutes les études réalisées dans le monde sur leur densité en micronutriments protecteurs montrent qu'ils ont des teneurs beaucoup plus faibles que les vrais aliments à part ceux qui sont enrichis artificiellement évidemment mais plutôt que de les enrichir artificiellement parce qu'on les a déstructurés ou raffinés autant encourager les gens à aller manger les aliments naturels qui les ont déjà cette diapo de conclusion est donc sans doute la plus importante qui a été à l'origine de tous mes travaux etc si vous voulez c'est une relation de transitivité la pensée réductionniste extrême qui tente à tout fractionner à donner des aliments fractionnés recombinés ultra transformés raffinés qui sont associés à des risques accrus de maladies métaboliques et chroniques donc si vous voulez par transitivité si A égale B B égale C alors A égale C on peut dire qu'une pensée réductionniste extrême et dogmatique finalement génère de la maladie chronique et sur la base de cette équation je me suis dit alors pour avoir une alimentation préventive efficace il faut revenir à une pensée plus holistique et recombiner les deux et donc c'est important parce que ici c'est la cause racinaire ou la cause première des maladies chroniques donc plus on va continuer dans le réductionnisme plus on va générer de la maladie et si vous prenez le temps d'observer d'autres domaines de la société vous verrez que quand la pensée réductionniste est hyper dominante elle génère de la maladie dans les élevages intensifs l'agriculture conventionnelle etc. donc en conclusion en respectant ou alors en respectant c'est peut-être un grand mot mais en essayant de tendre vers la règle des 3 V nous allons stimuler la biodiversité végétale et animale par contre lorsqu'on consomme des produits ultra transformés on diminue la biodiversité sur la planète en mangeant variés on augmente le nombre de composés protecteurs qui potrègent notre organisme en agissant en synergie et la question que j'aimerais poser à la fin mais là c'est plus une question je sors de mon rôle de chercheur je ne la dis pas en tant que chercheur mais en tant que citoyen est-ce qu'en détruisant l'harmonie des aliments avec les aliments ultra transformés n'avons-nous pas participé à détruire notre harmonie à savoir la santé je vous remercie de votre attention nous allons continuer bonsoir à toutes et à tous merci de votre présence merci à Christelle Pajot pour son invitation c'est la deuxième fois que je viens avec Anthony je vais dire prêcher la bonne parole c'est avec plaisir qu'on le fait j'ai aussi beaucoup de choses à vous apporter à vous apprendre j'espère j'ai intitulé j'ai intitulé cet exposé le remarquable pouvoir de nos intestins ou de nos intestins le microbiote intestinal et notre santé on va voir ici qu'il s'agit aussi de beaucoup de biodiversité et d'aliments alors deux mots sur ce que j'ai fait par le passé puisque je suis maintenant je rejoins le club des retraités j'étais donc chercheur au CNRS mais j'ai plutôt un long passé à l'INRA qui est l'Institut National de la Recherche Agronomique où on travaille en tournée actuellement à l'INRA de T où j'ai particulièrement étudié les microbiotes on parlait de microflores à l'époque les microbiotes des animaux et notamment des ruminants parce que quand j'ai commencé y compris comme stagiaire il n'y avait quasiment aucune étude en France qui concernait le microbiote intestinal humain et j'allais dire que toutes les connaissances que l'on a sur le microbiote intestinal humain dérivent en grande partie des recherches qui ont été faites sur les animaux et il y a je crois on va dire 20-25 ans seulement qu'on s'est beaucoup intéressé au microbiote humain que ça a pris de l'ampleur notamment à Clermont-Ferrand qui est maintenant un centre de recherche important dans ce domaine à la fac de médecine pharmacie à l'INRA de T et toutes les recherches qu'on a conduit à l'époque qu'on vit à l'époque à T sont probablement à l'origine de l'histoire de la microbiologie de l'humain qui s'est développée sur Clermont-Ferrand depuis quelques années notamment avec la création aussi du centre de nutrition humaine voilà alors vous allez voir aussi dans ce que je vais vous raconter vous allez avoir probablement quelques explications au mécanisme qu'Anthony a décrit tout à l'heure alors que je ne me trompe pas voilà ça doit avancer alors comment on définit le microbiote intestinal bon je viens de le faire très rapidement c'est l'ensemble des micro-organismes on va dire microbe pour faire court ce soir bien que ce mot n'ait pas de signification scientifique donc l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans notre intestin en effet chacun d'entre nous et bien nous hébergeons à peu près 1,5 kg de micro-organismes dans notre tube digestif alors vous êtes probablement arrivé dans cette salle vous êtes des initiés alors c'est peut-être un peu moins le cas mais le grand public a en général une idée on va dire fausse mais très réductrice du monde microbien pour beaucoup de nos concidoyens et bien les microbes ont une mauvaise réputation le monde microbien c'est une horde de petites bêtes qu'il faut absolument détruire et éliminer par tous les moyens alors certes il y a des microbes dont certains figurent sur cette diapositive on ne va pas s'apesantir là-dessus sont à l'origine de maladies certaines relativement bénignes d'autres graves d'autres mortelles alors il ne s'agit pas d'être naïf il est bien évident que ces micro-organismes-là doivent être combattus de manière efficace mais surtout il faut prévenir de leur infection c'est encore beaucoup plus efficace et moi je voudrais que vous sortiez de cette séance avec peut-être une autre paire de lunettes en tout cas un autre regard sur le monde microbien sans ignorer bien évidemment que j'ai dit tout à l'heure qu'il y en a qui peuvent être dangereux et je voudrais que vous ayez une autre vision des relations que peut avoir chacune et chacun de nous avec les microbes qui nous entourent en effet alors cette prise de conscience nouvelle elle est je veux dire elle est relativement récente dans l'histoire de la biologie comme je le disais tout à l'heure la tradition pastorienne a voulu que l'on étudie surtout les microbes pathogènes c'est plus le cas récemment et si j'en veux pour preuve les dires de Philippe Sansonetti qui est un chercheur de l'Institut Pasteur à Paris qui a défini le microbiote intestinal comme le vrai chef d'orchestre du corps humain et depuis ces dernières années je veux dire surtout depuis 5 à 6 ans on voit émerger dans la littérature un nombre considérable de publications que ce soit des publications dans les revues scientifiques pointues ou dans les revues plutôt destinées au grand public il y a donc matière pour s'informer maintenant alors pourquoi il faut changer notre regard par rapport aux microbes et bien parce que notre corps comme celui des animaux j'allais dire aussi comme celui des plantes est avant tout un corps microbien ça vous étonne mais il y a plus de cellules microbiennes dans notre organisme en général que nous avons de cellules strictement humaines et il y a surtout dans notre intestin pas seulement sur notre peau beaucoup plus de gènes microbiens à peu près 150 fois plus que de gènes proprement qui dépendent proprement de notre génome humain donc vous voyez nous sommes pas seuls alors quels sont les micro-organismes qu'on trouve sur notre corps ils sont variés il y a bien sûr des bactéries il y a un mot qu'on ne connaissait pas c'est des archées il y a une quarantaine d'années on n'en aurait pas parlé on les aurait classés dans les bactéries parce que sous le microscope on ne peut pas les distinguer mais ce sont des on va dire une sorte de bactéries quand même en mettant des guillemets qui ont des propriétés et surtout des activités métaboliques différentes des vraies bactéries puis il y a aussi des champignons bien sûr microscopiques des levures quelques protozoaires surtout beaucoup de virus qui sont très particuliers qu'on appelle des bactériophages mais on ne parlera pas ce soir et nous vivons bien sûr avec notre microbiote intestinal c'est l'objet de la conférence mais aussi avec un nombre considérable d'espèces sur notre peau sur l'ensemble de notre corps mais aussi dans toutes nos cavités qu'elles soient respiratoires ou autres il y a bien sûr quand même dans notre organisme des cavités qui sont stériles des liquides le liquide céphalo-rachidien le sang les urines etc alors oui nous ne vivons pas seuls nous sommes en fin de compte une sorte de comme tous les animaux de super supra organismes nous sommes un organisme nous ne serions pas un organisme sans les microbes notre vie serait impossible donc nous formons avec les microbes ce que l'on appelle un écosystème un écosystème naturel à l'image d'un lac d'une rivière d'une prairie ou d'une forêt nous vivons en symbiose avec des petites bêtes nous qui nous qualifions qui nous mettons au sommet de la pyramide de l'évolution biologique et bien nous ne dépendons que des êtres les plus primitifs qui sont arrivés sur la terre il y a 3,8 milliards d'années alors on va d'abord s'attacher définir mais très rapidement la composition du microbiote intestinal et vous allez voir qu'elle est d'une diversité microbienne absolument considérable qu'on a longtemps insoupçonné et qu'on connaît seulement depuis quelques années quelques dizaines d'années au maximum en effet dans notre intestin et bien on héberge environ un millier d'espèces bactériennes différentes alors non seulement ce microbiote il est diversifié mais il est abondant regardez le nombre de microbes par gramme de contenu digestif un gramme de contenu digestif c'est à peu près la moitié du pouce il y a entre 10 et 100 milliards de cellules bactériennes c'est ce qu'on appelle la flore dominant ce sont des bactéries particulières qui ne supportent pas l'oxygène qui ne vivent que dans des endroits où il n'y a pas d'oxygène ce qui est le cas de notre tube digestif surtout d'ailleurs de la partie terminale et puis il y a des bactéries qu'on trouve qu'on appelle la flore sous-dominante qui ont des actions beaucoup plus limitées qui sont à un niveau de population inférieur mais quand même de l'ordre du milliard plusieurs dizaines de millions quand même par gramme et puis il y a dans notre intestin mais là on n'en parlera pas ce qu'on appelle une flore de passage c'est à dire celle qui est apportée par les aliments la surface de tous les aliments que l'on ingère à l'exception bien sûr des aliments stéridisés ou des aliments tuits mais cette flore de passage n'a strictement aucun rôle dans notre activité et sur notre physiologie alors j'ai dit que le tube digestif c'était nous sommes un écosystème mais le tube digestif en lui-même en est un et comme tout écosystème il est remarquablement bien organisé on va le voir tout à l'heure il s'organise dans le temps une organisation temporelle mais il y a aussi une organisation spatiale en effet les microbes ne sont pas répartis n'importe comment de manière anarchique tout au long du tube digestif je ne vais pas récapituler l'anatomie du tube digestif l'estomac est un milieu très acide donc il va être très peu peuplé en micro-organismes le pH est trop bas pour que les microbes s'y développent de manière abondante mais plus on va aller vers la partie terminale du tube digestif plus la densité du micro-organisme la concentration du micro-organisme va augmenter et elle est maximale dans la partie terminale au niveau du colon alors pour multiples raisons parce que le transit il est beaucoup plus lent ce qui permet aux microbes d'avoir le temps de se développer mais surtout le pH est très favorable au développement du micro-organisme c'est donc là que la micro-flore est la plus abondante et la plus diversifiée et au milieu on a des intermédiaires tous les intermédiaires possibles au niveau de l'intestin gré donc voilà à peu près le nombre de bactéries dans le colon que j'ai dit tout à l'heure plusieurs milliards par gramme alors on va le voir je ne vais pas vous le décrire en détail parce qu'il faudrait y passer l'après-midi notre microbiote intestinal est excessivement complexe un millier d'espèces mais on peut distinguer dans la population humaine trois grands groupes de bactéries dont je vous passe je vous passe les noms c'est une affaire de spécialistes il y a donc trois grands types de microbiotes dans la population humaine et quelques espèces d'arché donc je dirai un mot tout à l'heure et des nombreux bactériophages mais qui n'interviennent pas dans notre métabolisme alors trois grands types de microbiotes intestinales chez les humains vous allez me dire et bien on se ressemble tous et bien pas du tout nous sommes tous différents alors là non plus je ne vais pas rentrer dans le détail mais on a tous ce qu'on appelle un noyau central un corps central d'espèces qu'on a tous toutes et tous en commun mais on a tous quelques espèces qui vont être présentes chez madame quelques d'autres chez monsieur pas chez Anthony pas chez moi etc qui permettent de distinguer en quelque sorte une carte d'identité du microbiote intestinal de chacun on a donc un microbiote identitaire spécifique de l'individu alors je ne rentre pas dans les détails les différences d'un individu à l'autre peuvent être plus ou moins importantes ça peut être des différences de quelques espèces ça peut être des différences un peu plus grandes de quelques dizaines d'espèces ça peut être un équilibre entre les espèces qui va être différent mais sachez donc que nous avons tous un microbiote différent qui nous caractérise et ça c'est des données qui sont très récentes pendant longtemps on a cru que le microbiote intestinal était identique chez tout le monde alors une microflore diversifiée une microflore abondante personnalisée mais chaque espèce c'est comme dans la dans toute société n'exèlent pas les mêmes fonctions on va trouver des espèces qui sont dites ingénieurs qui vont modifier vraiment le contenu de notre tube digestif des espèces parapluies qui sont là plutôt pour aider les autres et des espèces clés qui vont assurer des fonctions majeures dans l'écosystème autrement dit c'est comme dans une usine dans une société chaque espèce comme chaque profession a sa place dans le tube digestif et il faut cette organisation rigoureuse dans le temps dans l'espace et du point de vue fonctionnel pour que notre microbiote fonctionne bien se porte bien et que nous soyons en bonne santé un écosystème c'est tout le contraire d'un milieu anarchique alors la question qui vient à l'esprit mais au cours du temps est-ce que notre microbiote évolue bien sûr qu'il évolue au cours de l'âge il se met en place dès les premières secondes de la vie j'allais dire dès que le fœtus le nouveau-né traverse les voies génitales de la maman et il se développe dès les premières heures et c'est j'allais dire même ces premières heures sont fondamentales dans la mise en place de l'écosystème de les microbiens et au fil du temps bien sûr cet écosystème va évoluer va se diversifier se complexifier il va devenir de plus en plus abondant jusqu'à arriver à un état mature comme dans tout écosystème qu'on appelle l'état climatique l'équilibre des populations va dépendre bien évidemment de la vie de chacun et notamment de ses aliments comme vous le souvenez tout à l'heure Anthony et puis en fin de vie comme beaucoup de fonctions de notre organisme il risque de décliner en lien justement avec le déclin des autres fonctions physiologiques alors ça je l'ai rapidement décrit le microbiote on va voir quel rôle il joue parce que c'est ça qui est important alors il a un rôle bien sûr dans la digestion parce que le tube digestif est fait pour ça il a un rôle dans notre métabolisme on va voir important aussi dans notre immunité donc dans notre défense et aussi ça c'est relativement nouveau un rôle dans les fonctions neurologiques et on va voir tout à l'heure qu'on va peu facilement faire le lien entre le fonctionnement de ce microbiote et ce qu'a dit Anthony tout à l'heure sur la qualité et la structure des aliments alors regardons d'abord le rôle du microbiote dans la digestion alors c'est là que le côlon le rôle du côlon va prendre toute son importance pourquoi un rappel rapide pour la digestion on ingère nos aliments ils vont dans l'estomac et ils commencent à traverser l'intestin grêle dans l'intestin grêle il y a sécrétion par l'organisme humain de nombreux enzymes des protéases des maltases des amylases etc qui digèrent une grande partie de nos aliments qui sont transformés en petites molécules qui sont absorbées qui vont être métabolisées après dans notre organisme là le microbiote intestinal intervient relativement peu alors pourquoi intervient-il beaucoup au niveau du côlon dans le côlon il n'y a pas de sécrétion d'enzymes par l'être humain pas d'annulase pas de protéase etc on va avoir une digestion dans le côlon qui est essentiellement microbienne qui est due aux enzymes produites par les microbes c'est un peu ce qui se passe dans la panse de moutons ou de la vache et je vais insister là-dessus au niveau du côlon qu'est-ce qui est là vous allez voir tout l'intérêt de ce qu'a dit Anthony tout à l'heure qu'est-ce qui arrive au niveau du côlon il y a d'abord quelques substrats qui sont dits endogènes sur lesquels on insistera assez peu ils sont fabriqués au niveau de l'intestin essentiellement du mucus des molécules assez complexes mais surtout il arrive au niveau du côlon des fibres alimentaires des fibres végétales donc amenées par les végétaux c'est-à-dire les fruits et les légumes et notre organisme ne possède aucune enzyme capable de digérer les fibres végétales j'ai bien dit aucune enzyme la digestion des fibres végétales nous l'intérêt est de les amener non dénaturées au niveau du côlon pour nourrir les microbes qui vont les digérer et en quoi ces fibres végétales je les définirai mieux tout à l'heure vont être transformées par les microbes elles vont être fermentées et elles vont produire des acides gras notamment 3 acides gras à courte chaîne qu'on appelle aussi acides gras volatiles c'est de l'acide acétique acétate c'est du vinaigre si vous voulez l'acide propionique et de l'acide butyrique qui vont être absorbés au travers de la paroi intestinale rentrés dans le métabolisme dans notre métabolisme fabriquer notamment des lipides des protéines etc l'acétate est une source d'énergie importante et aussi nourrir les cellules de l'épithélium intestinal et puis à côté de ces 3 acides sont produits des gaz en proportion variable selon les individus on va y revenir aussi de l'hydrogène du gaz carbonique du méthane et parfois de l'H2S donc de l'hydrogène sulfuré chez certaines personnes alors fibres alimentaires ça veut dire quoi ? les fibres alimentaires ça se définit comme ça ce sont des résidus végétaux échappant à la digestion dans l'intestin grêle la définition de fibres n'a strictement rien à voir avec le caractère filandreux du enfin pas complètement pour ne pas le définir comme ça le caractère filandreux de l'aliment parce qu'on va voir qu'il y a des fibres qui sont parfaitement cellules les fibres végétales c'est quoi ? ce sont des polymères structureaux des glucides complexes si vous voulez la cellulose des hémicelluloses du polymère général de xylane de sucre en C5 des pectines et de l'alignine que l'on ne digère pas et aussi des amidons vous montrez tout à l'heure Anthony sur la diapositive qui résistent à la digestion d'un intestin grêle et qui arrivent au niveau du colon ce sont alors je ne peux pas vous décrire ces molécules elles sont trop complexes vraiment des polymères certains sont des polymères linéaires relativement sains comme la cellulose les hémicelluloses c'est une biochimie d'une complexité effroyable ce qui explique que pour les digérer il faut une diversité microbienne considérable c'est le cas aussi des pectines alors oui pourquoi je vous disais qu'on ne pouvait pas allier la définition des fibres au caractère philandreux de l'aliment c'est qu'il existe bien sûr des fibres insolubles c'est le cas de la cellulose hémicellulose donc dans les parois végétales dans les fruits et les légumes mais il existe aussi des fibres qui sont solubles c'est le cas de certaines pectines mais surtout dans beaucoup d'additifs alimentaires des petites molécules plus courtes que celles que j'osais décrites que la cellulose il y en a beaucoup dans les additifs alimentaires comme les gommes goirs les mucilages etc alors on va revenir un peu sur ces mécanismes comment ça se passe de manière un peu plus détaillée et on est obligé de rentrer un peu dans le détail si on veut comprendre pourquoi il faut bien protéger tous les microbiotes qui soient abondants et diversifiés parce qu'encore une fois il y a une organisation rigoureuse du point de vue métabolique il y a d'abord les végétaux donc au niveau du côlon sont d'abord hydrolysés coupés en petites molécules enfin les fibres végétales par une catégorie de population qu'on appelle les micro-organismes fibrolytiques ou hydrolytiques ces molécules complexes sont hydrolysées en molécules simples qui vont être ensuite fermentées par d'autres catégories de microbes que ceux qui ont un pouvoir hydrolytique vont être fermentées en acide organique avec une production de gaz aussi intermédiaire et il y a une troisième catégorie de population de microbes et là ce sont essentiellement des archés qui fabriquent du méthane et du CO2 surtout du méthane alors si on rentre un petit peu plus dans le détail c'est la même chose mais dans le détail donc espèces hydrolytiques qui coupent en morceaux les molécules complexes une fermentation par d'autres espèces bactériennes et des espèces mais hydrogénotropes donc qui captent l'hydrogène et le CO2 ici c'est essentiellement des archés qui vont produire du méthane chez une partie de la population alors vous comprenez vous voyez que vous avez une chaîne ici on appelle ça une chaîne trophique si vous la cassez quelque part que ce soit ici que ce soit là ou que ce soit là votre microbiote il ne fonctionne pas donc il faut éviter de casser la chaîne métabolique donc il faut la préserver dans son intégralité alors là parce qu'on est chez l'homme je vais quand même faire une petite apporter une petite précision qui montrera aussi que là nous ne sommes pas tout à fait tous identiques chez tous les humains il y a production d'acétate propionate butyrate CO2 et hydrogène et aussi un peu de sulfate mais chez environ 50% de la population sans qu'on sache trop pourquoi l'hydrogène et le CO2 sont pompés on va dire métabolisés par ces fameux archés méthanogènes pour produire du méthane à ce moment là le fonctionnement il est identique à ce qui se passe dans la pence de la vache mais chez 50% de la population ça ne se passe pas comme ça le CO2 et l'hydrogène sont pompés par une population bactérienne qu'on appelle acétogène pourquoi ? parce qu'elle fabrique de l'acétate qui est à ce moment là un acide organique qui va être utilisé dans le métabolisme humain et notamment pour fabriquer des graisses et n'oublier les colonocytes c'est à dire les cellules de l'intestin donc ça la connaissance du microbiote intestinal est nécessaire pour essayer de comprendre aussi pourquoi certains métabolisent mieux ou pas certains nutriments grossissent ou ne grossissent pas parce que les gaz sont éruptés ou éliminés par les flatulences alors que l'acétate rentre dans le métabolisme de l'individu mais le microbiote intestinal vous allez voir il ne se contente pas de participer à la digestion à nous faire digérer les fibres dans le colon les bactéries interviennent à peu près sur toutes les activités métaboliques de l'individu on va les résumer en vitesse et produit notre microbiote intestinal produit un nombre de vitamines considérables du groupe B notamment et une vitamine qui n'est pas de groupe B c'est la vitamine K qui est produite exclusivement chez les humains par le microbiote intestinal et la vitamine K intervient dans la coagulation cellulaire on pourra en parler dans la discussion tout à l'heure et notre microbiote intestinal aussi intervient sur le métabolisme des acides biliaires en les modifiant donc en modifiant l'effet de ces acides sur la digestion là aussi il s'agit de métabolisme complexe il y a deux questions de décrire ici mais il faut savoir que ça existe qu'il y a un lien entre acides biliaires et bactéries de l'intestin alors notre microbiote il est fait pour qu'on ait une bonne nutrition qu'on ait une bonne santé surtout si on nourrit bien on va y revenir mais il arrive que eh bien il y a des accidents aussi au cours de la vie notre microbiote qui se déséquilibre soit qui perdent de la diversité qui perdent de l'abondance que l'équilibre entre les populations soit perturbé et c'est le cas par exemple dans les maladies chroniques inflammatoires Anthony en a parlé tout à l'heure vous voyez par exemple alors la diapositive est dure à interpréter mais je vous la résume vite voici un microbiote intestinal de sujet sain voici le microbiote intestinal de patients atteints de la maladie de Crohn ou du direct colique hémorragique vous voyez que ces microbiotes là ont des compositions très différentes mais le microbiote donc la perte de diversité du microbiote est toujours associée entraîne une dysbiose ce qu'on appelle une dysbiose un dysfonctionnement est toujours associé à ces maladies chroniques inflammatoires mais le microbiote et ça c'est des travaux qui datent seulement de quelques années intervient aussi dans les phénomènes d'obésité on a montré maintenant il y a des bactéries qui ont été clairement identifiées qui permettent de lutter contre l'obésité je vais vous décrire une petite expérience rapidement mais elle est significative les chercheurs ont pris le microbiote intestinal d'une personne obèse ils ont transféré à des souris qui n'avaient pas de germes donc des souris axéniques comme on en élève beaucoup à l'UNRA et bien la souris a grossi si les chercheurs ont pris un microbiote d'un sujet je veux dire non obèse une personne mince ils l'ont transféré à des souris équivalentes à la même race etc la souris est restée mince donc c'était clair qu'il y avait dans le microbiote un effet sur l'obésité mais bien mieux les chercheurs ont trouvé une bactérie dont le nom est complexe peu importe qui existait chez les personnes minces et ils l'ont transféré aux souris qui étaient obèses et ces souris sont redevenues minces ce qui démontre clairement qu'il y a dans notre microbiote des bactéries qui agissent sur le phénomène d'obésité alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je n'ai pas dit que toute l'obésité était due à des difficiles de fonctionnement du microbiote mais dans certains cas ça existe c'est clairement démontré alors le microbiote il agit dans le tube digestif c'est évident parce que c'est là qu'il est localisé mais il a des effets beaucoup plus lointains notamment sur l'angiogénèse c'est à dire la capacité de régénérer les capillaires sanguins c'est clairement montré sur les problèmes d'hypertension des problèmes cardiovasculaires aussi et puis et surtout et ça c'est relativement récent notre microbiote intestinal il est en interaction étroite avec notre cerveau et il nous assure quand il est en bon équilibre et qu'il fonctionne bien une paix cérébrale une personne en bonne santé est généralement associée ou héberge dans son intestin un microbiote diversifié et équilibré alors que des humains stressés anxieux etc héberge souvent dans leur intestin un microbiote déséquilibré donc il y a une association entre les activités cérébrales neurologiques et le bon équilibre du microbiote alors et bien quand vous vous sentez mal anxieux etc la première question à vous poser avant que vous précipitez et que vous jetez contre les murs c'est de vous dire est-ce que mon microbiote intestinal fonctionne bien et ces mécanismes là dans ce moment je vous les décris très très rapidement mais ils sont alors voilà donc ça peut être une dysbiose est-ce que c'est grave docteur ? et bien les chercheurs quand même ont montré non seulement ils ont décrit le phénomène mais ils ont donné des explications moi dans lesquelles je ne vais pas rentrer parce que là aussi il faudrait toute la soirée mais que les métabolites microbiens donc notamment des acides gras volatiles mais pas que des composés des parois bactériennes etc jouaient par l'intermédiaire du système des hormones sur l'activité cérébrale et en contrepartie le cerveau aussi donc par les systèmes neuro-végétatifs parasympathiques etc contrôler l'activité notamment les transits etc donc il y avait un jeu d'interaction d'aller-retour sans arrêt entre le cerveau et l'intestin par l'intermédiaire de petites molécules des facteurs complexes peu importe le mécanisme de base ça c'est problème de connaissance académique sachez qu'il y a un lien important tout à l'heure quand on y parlait on va y revenir la qualité de l'aliment influence il l'a dit les effets sociaux comportementaux etc vous voyez l'explication mécanistique à ce que disait Anthony tout à l'heure alors pour avoir un microbiote intestinal en bonne santé je parle surtout celui du côlon vous l'avez compris il faut avoir il faut consommer une grande quantité mais surtout une grande diversité de fibres alimentaires donc avoir un régime en fruits et en légumes assez abondants mais surtout diversifié j'insiste sur ce mot et là aussi il a été clairement montré que j'allais dire plus l'aliment était diversifié c'est-à-dire meilleur était le fonctionnement du microbiote alors que les aliments ultra transformés comme les les aliments de McDo etc s'accompagnaient d'une dysbiose du microbiote donc plus l'aliment est naturel non transformé même pas ultra transformé plus la symbiose entre le microbiote et l'individu est efficace c'est aussi c'est reflété par cette diapositive qu'on ne va pas commenter en détail mais vous voyez ici la composition du microbiote intestinal d'individus qui consomment beaucoup de fibres végétales est très différente du microbiote intestinal de personnes qui ont un régime où les végétaux sont sont exempts vous voyez le lien alors quand pour résumer l'effet des fibres Anthony a insisté moi j'insiste aussi il faut absolument avoir dans notre alimentation une quantité en fibres suffisante parce que les fibres nourrissent non seulement notre microbiote intestinal mais via les fonctions du microbiote intestinal et les métabolites fermentaires les métabolites microbien et bien notamment des acides gras c'est une source énergétique pour les cellules du côlon donc ça optimise je viens de le dire la fonction de la microflore les fibres augmentent la durée du transit intestinal elles ont un effet hypocholestérolémiant qui en diminue le taux de chélestérol elles ont un effet protecteur ça aussi c'est clairement démontré notamment via le butyrate qui est produit par les microbes sur le cancer sur le développement du cancer du côlon du moins elles en diminuent la fréquence elles améliorent la glycémie elles ont aussi des effets protecteurs contre les maladies coronariennes par exemple et là pour plus de détails en lien je vous renvoie à ce qu'a dit Anthony tout à l'heure et surtout à son ouvrage bien évidemment et là je voudrais insister sur un métabolite qui est produit par les bactéries ce qui est bien démontré notamment par nos collègues clermontois j'ai dit qu'il y avait trois acides gras qui étaient produits au niveau du côlon par la microflore l'acide propionique l'acide acétique et l'acide butyrique butyrate c'est le sel et bien il a été montré que ce butyrate donc il faut qu'il soit produit en grande quantité donc il faut amener des fibres au niveau du côlon cette molécule est essentielle à la protection de la muqueuse intestinale mais aussi au contrôle des lymphocytes T donc qui sont des régulateurs du système immunitaire et on dit depuis il a été montré aussi qu'il y avait un effet protecteur contre le cancer du côlon alors le microbiote intestinal il agit sur les fonctions qui sont plus ou moins d'abord fonctions de la digestion des fonctions plus ou moins proches de l'intestin ça c'était le rôle surtout du microbiote du côlon je l'ai dit le microbiote de l'intestin grêle agit de manière modeste au niveau de la digestion par contre il a un effet considérable au niveau du développement du système immunitaire en effet notre système immunitaire dans notre système de défense vis-à-vis des organismes pathogènes et le premier organe est notre intestin c'est l'intestin qui a 60 à 70% de nos cellules immunitaires l'intestin est l'organe qui possède la plus grande masse de tissus lymphoïdes de l'organisme sans bon développement du système de notre microbiote intestinal il n'y a pas de bon développement du système immunitaire c'est ce qui fait dire au neurobiologiste que le cerveau a en quelque sorte 100 millions de neurones et que c'est en quelque sorte notre deuxième cerveau et ça c'est clairement démontré là aussi on va passer vite sur la diapositive mais vous voyez que chez des souris axéniques axéniques ça veut dire sans microbiote elles sont élevées dans des conditions stériles dans des enceintes particulières etc et des souris normales et bien d'abord la longueur des vilosités est complètement différente la structure anatomique de la paroi intestinale aussi mais il n'y a pratiquement pas de sécrétion d'anticorps chez les bactéries axéniques donc c'est vraiment le microbiote intestinal qui qui booste si vous voulez la production d'anticorps donc les défenses immunitaires et ce système immunitaire il n'apparaît pas de manière magique chez les individus il se met progressivement en place j'allais dire au même rythme que se met en place le microbiote intestinal c'est à dire depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte et c'est là qu'il est important de bien établir que ce microbiote intestinal s'établisse de manière séquentielle rigoureuse c'est à dire programmée dans le temps et de savoir ça ça veut dire que ça a des conséquences c'est à dire sur les pratiques la manière dont on va élever les enfants d'abord sur la manière dont on fait naître les bébés les bébés nés par césarienne sont beaucoup plus ça c'est clairement démontré aussi par les épidémiologistes sujet aux allergies que les bébés nés par voie naturelle et surtout c'est vrai en France mais c'est vrai dans d'autres pays on a beaucoup de tendance à isoler les enfants de la nature non seulement on leur donne des aliments ultra transformés stérilisés mais on les éloigne de tout ce qui pourrait être source de contamination y compris des animaux et là on peut se poser la question de savoir si on fait une bonne chose parce que pour acquérir un microbiote intestinal diversifié faut-il encore qu'il y ait une source diversifiée du micro-organisme autour donc il ne faut pas isoler le nouveau-né il ne faut pas le géoliser et l'élever dans une enceinte stérile donc il vaut mieux le laisser en contact avec la nature on ne peut pas dire qu'il fallait le mettre n'importe où mais au tour d'être sain dans un environnement sain c'est évident alors dernier point sur le microbiote notre microbiote et bien quand il est bien équilibré il s'oppose à l'entrée dans notre tube digestif des bactéries pathogènes il fait ce qu'on appelle un effet de barrière ça c'est un des premiers effets qui avait été démontré il y a très longtemps moi je suis encore stagiaire à l'époque donc un microbiote une souris axénique sans microbiote vous lui mettez un contaminant une bactérie pathogène qui provoque une maladie là elle est sûre d'être malade rien de problème vous mettez ce même pathogène à une souris en bonne santé elle va rester en pleine forme pourquoi ? parce que c'est son microbiote intestinal qui aura rejeté ou empêché la bactérie pathogène de se développer conserver un microbiote en parfait équilibre alors la symbiose aux autres microbiotes est un échange de bons procédés on vient de le voir rapidement sans rentrer dans le détail ces bons procédés ils sont indispensables à notre santé à notre bien-être aussi à notre futur à notre équilibre non seulement notre santé mais j'allais dire aussi notre équilibre social donc il faut préserver notre microbiote absolument alors pourquoi il faut le préserver aussi absolument c'est que si on perd des bactéries on perd un patrimoine génétique important de notre super-organisme que l'on est je dis qu'on avait 150 fois plus de gènes bactériens que de gènes humains et bien là aussi la diapositive est difficile peut-être un peu difficile à comprendre mais je vais vous la résumer elle montre la diversité du microbiote chez des individus donc des humains qui mangent des chips des sucreries des boisons sucrées j'allais dire des produits très transformés comme Anthony a défini tout à l'heure la diversité du microbiote est très faible par contre plus le régime alimentaire est diversifié notamment en fibres végétales c'est le cas de la partie en vert et bien plus la diversité est très élevée et pour des régimes je veux dire moyens ceux qui consomment quelques fibres mais sans excès on a une diversité moyenne il est évident qu'à terme pour la bonne santé la qualité de vie il faut mieux se situer ici dans cette diversité là une alimentation santé donc associée à une meilleure il faudrait mettre un E ici richesse génétique du microbiote parce que si on perd des microbes on perd des gènes comme si on en enlevait notre propre patrimoine génétique imaginez qu'on vous enlève un gène vous vous montrez au scandale mais on ne crie pas au scandale si on nous enlève des gènes de bactéries qui nous rendent service et alors moi ce que je vous conseille c'est d'éviter ça Anthony il a mieux dit que moi c'est plutôt d'aller vers ça il y a des bons fruits des bons légumes sur le marché bio notamment donc pour votre pour que le microbiote intestinal se porte bien une grande diversité de fruits et de légumes et comme je le disais plus ils sont naturels mieux c'est il faut éviter de les acheter en grande surface quand ils sont réduits en bouillie dans des bouteilles ou des boîtes plastiques mais alors vous allez me dire bah c'est bien dans la l'homme il a les microbes pour l'aider à vivre pour avoir une vie confortable mais qu'est-ce qu'on a fait depuis l'origine des temps on peut se poser la question il y a des chercheurs qui se la sont posées et il y a un moment où on aborde les problèmes environnementaux des problèmes alimentaires qui vont être cruciaux dans le futur à cause des réchauffements climatiques la perte des surfaces agricoles etc il va falloir que l'on ait que l'être humain ait une grande résilience face à ces problèmes est-ce qu'on s'y est préparé ? la question est clairement non les chercheurs ont comparé la microflore de primates donc des primates peut-être qu'on les connaît on va dire les singes pour faire court vous savez qu'on a tous un ancêtre commun et bien on voit au fil du temps que les primates bon c'est difficile à détailler sur la diapositive je la résume que ces primates ont une microflore alors qu'on avait le même régime au départ la même microflore il y a quelques millions d'années les primates ont conservé leur microflore à peu près intacte c'est-à-dire diversifiée équilibrée abondante et l'homme n'a cessé au cours du temps à cause des pratiques alimentaires agricoles et autres de réduire la diversité de son microbiote intestinal alors les effets sont variables selon les pratiques alimentaires les gens qui vivent encore beaucoup de manière proche de la nature on va dire encore un microbiote intestinal relativement diversifié et équilibré mais regardez le cas des américains pour prendre que cet exemple eux ils ont un microbiote intestinal excessivement réduit pour ça d'ailleurs qu'ils se contaminent même quand ils mangent un bout de 5 hectares mais ça s'explique mais quels sont ceux qui vont être les plus armés à faire de la résilience vis-à-vis des problèmes futurs c'est ceux qui ont un microbiote les plus diversifié c'est ceux qui sont restés proches de la nature qui consomment encore beaucoup de fibres de végétaux et tout ça et pas de produits très transformés surtout pas de viande protéine en excès vous voyez l'explication il ne s'agit pas simplement de mots vous avez les explications scientifiques maintenant et vous comprenez pourquoi il faut avoir une alimentation équilibrée donc il faut toujours vous poser cette question est-ce que mon microbiote intestinal est heureux ? et si votre microbiote intestinal est heureux moi je suis sûr que vous le serez aussi j'espère et bien je vous remercie pour votre attention merci